... Je suis Marinelle Farsi, je suis curatrice et responsable de la collection au MUDAM et j'ai conçu cette exposition dans laquelle on se trouve avec mes collègues. Cette exposition s'appelle « Figures sensibles, photographie de la collection du MUDAM ». En effet, ça nous semblait intéressant de se pencher sur l'aspect photographique de la collection. On a un grand nombre d'œuvres dans ce fonds et dès le départ, dès la constitution de la collection, il y a eu toujours une attention particulière qui a été portée à la photographie. Donc cette exposition qui rassemble une douzaine d'artistes est aussi assez significative de l'évolution de la collection du musée. On y couvre des figures plus anciennes avec des œuvres achetées dès les débuts de la constitution de la collection comme l'œuvre qui se trouve derrière moi de l'artiste iranienne Shirin Nechatt et puis au contraire des acquisitions plus récentes qui témoignent un petit peu des directions que prenne la collection. Alors cette exposition est extrêmement variée. On s'aperçoit qu'il y a des photographes de différentes générations et ça c'est vraiment représentatif de l'approche du mudam et de la façon dont le mudam aussi présente à la fois des artistes émergents et des artistes plus confirmés. Mais surtout l'intérêt était vraiment de faire découvrir aux visiteurs différentes approches de la photographie. Alors l'exposition a été conçue comme un parcours dans lequel on peut à chaque fois tisser des liens. Il y a des notions qui vont ressortir comme cette idée de personnages, de figures mais aussi de territoires. Et l'appellation figure sensible se voulait vraiment comme une invitation à découvrir différents types de pratiques en s'interrogeant aussi sur qu'est-ce que le médium photographique. Alors figure en effet ça peut être une figure humaine mais ça peut être aussi une figure abstraite et on verra dans l'exposition qu'il y a un certain nombre comme ça de personnes réelles ou fictives qui en quelque sorte créent un parcours. Et puis l'idée de sensible c'est aussi le papier sensible de la photographie même si on sait qu'aujourd'hui beaucoup de photographes n'utilisent plus l'argentique. En tout cas il y a cette idée d'impression sur le papier. Alors là je me trouve devant une très belle série de photographies en noir et blanc de l'artiste française Valérie Belin. Valérie a été invitée par le MUDAM à réaliser une commande spéciale à Luxembourg. Alors elle s'est promenée dans la ville et ce qui a retenu son attention c'est les vitrines des magasins. Et notamment ces vitrines qui probablement dans leur présentation dégagent une atmosphère un petit peu désuète, un petit peu hors du temps. Et d'ailleurs quand on est devant ce cliché qui est en noir et blanc, alors avec une grande précision dans les détails, une précision aussi dans les teintes de gris, de noir qui donne vraiment une force à l'image très particulière, justement elle joue un petit peu sur ce contraste entre un cliché qui a été pris il y a une quinzaine d'années, puisqu'elle a réalisé ce travail avant même l'ouverture du musée, elle a été invitée par le musée à réfléchir un petit peu à ce qu'était Luxembourg, et finalement une atmosphère qui clairement évoque plutôt les années 70. Ce qui est très beau c'est la façon dont elle va jouer sur une certaine confusion entre les plans, c'est-à-dire qu'on voit très clairement la devanture du magasin avec les différents produits, et puis dans le reflet se dégage l'image de la rue avec les immeubles. Pour un visiteur un petit peu attentif et puis qui connaît bien les rues de Luxembourg, il est probablement possible d'identifier assez facilement l'endroit où a été pris le cliché. Voilà, là on est vraiment sur un travail extrêmement classique, on peut retrouver dans toute la photographie des artistes qui dès le début du XXe siècle se sont aussi intéressés à cette idée de capter des instants dans la rue, de capter comme ça des moments qui existent, et qui à la fois le font de façon extrêmement précise, traditionnelle, avec une approche qui donne une très grande force à l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada